Croyez-vous au paranormal ? Croyez-vous en la vie après la mort ? Ou croyez-vous simplement qu'on voit juste une infime partie de la réalité et qu'en vrai, on vit avec des entités sans même le savoir ? Ça mérite une réflexion, vous croyez pas ? What's up guys, it's Bintu, je suis back avec une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du Ouija board Combien de vous avez déjà joué au Ouija board ? Perso, j'ai jamais joué à ce truc et je ne jouerai jamais à ça Mais je me suis déjà trouvée dans une pièce où il y avait des gens qui jouaient à ça Alors c'est peut-être pour ça que quand je suis toute seule, je n'ai pas toujours l'impression d'être toute seule Ou c'est peut-être juste mon imagination, mais après, qui sait ? Je pense qu'aujourd'hui tout le monde sait c'est quoi le Ouija board Mais je vais quand même expliquer comment c'est et comment c'est supposé de marcher Le Ouija board, tout simplement, c'est une planche avec les 10 chiffres arabes écrits dessus C'est-à-dire 1, 2, 3, 4, etc. Jusqu'à 10, avec le mot oui et non est inscrit sur la planche Aussi sur la planche c'est inscrit tout l'alphabet Aussi le mot au revoir Parce que voilà, quand tu finis de jouer au Ouija board, tu dois dire au revoir Sinon à ce qu'il paraît, l'esprit que tu as contacté va te suivre toute la vie Ouais, je comprends pas pourquoi les gens jouent à ce jeu A l'aide d'une goutte, en fait c'est juste un truc mais vraiment en forme de goutte comme ça A l'aide de cette goutte-là, vous êtes capable de savoir qu'est-ce que l'esprit veut dire Si tu demandes une question à l'esprit, il va dire non Vous allez tous attraper la goutte et elle va se diriger vers le mot non So yeah, c'est ça en fait le Ouija board Quelle mouche m'a piqué et pourquoi est-ce que je viens vous parler de Ouija board aujourd'hui ? C'est parce que le Ouija board n'est pas simplement un jeu Je voulais juste parler et expliquer certaines choses que certaines personnes oublient Ou que certaines personnes ne sont même pas au courant de ça Alors moi, pour ceux qui ne le savent pas, je suis musulmane Donc quand je vais parler de démons, de fantômes, etc Je parle d'un point de vue musulman Je ne sais pas comment tout est représenté dans les autres religions Mais puisque j'ai grandi avec l'islam Je vais vous expliquer en fait du point de vue de l'islam Comment tout ça, ça fonctionne Il y a certaines personnes qui utilisent le Ouija board Pour parler à des membres de leur famille qui sont morts Parler à des amis qui sont morts, etc. et tout ça Mais en fait, ce que certaines personnes ne savent pas C'est qu'en fait, en islam, Dieu a interdit aux anges Personnes décédées de rentrer en contact avec nous Il y a une barrière entre eux et nous Donc Dieu a formellement interdit aux anges de nous contacter Mais, en fait, qu'est-ce qu'un démon ? Un démon, c'est quelqu'un qui n'oblit pas Il ne suit pas les lois de Dieu Il s'en fout Alors, guess what ? Si Dieu a interdit aux morts de nous parler A interdit aux anges de nous parler Quand tu joues au Ouija board Et que tu penses que tu parles à ton ami qui est mort En fait, tu penses que tu parles à qui ? Si Dieu interdit aux morts de nous parler Et aux anges de nous parler Quand tu joues au Ouija board Tu ne parles pas à ton ami Tu parles à quelque chose d'autre Je n'ai pas vraiment besoin de donner la définition D'un démon et tout ça Vous savez, c'est des menteurs C'est des gens qui... C'est des gens... Des choses qu'ils aiment mentir Ils ne disent jamais la vérité Ils n'obéissent pas aux commandements de Dieu Donc un démon peut très bien se faire passer Pour une personne que tu connais Il peut très bien imiter la voix de quelqu'un que tu connais Pas pour rien qu'on dit que Satan C'est le roi des menteurs, etc. Donc faites attention à vous sur ça Sincèrement, moi je crois au Ouija board Parce qu'en fait, les gens disent Ouais, c'est juste une goutte Et c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va bouger son doigt Non, non, non Ça ne se peut pas que c'est vrai C'est de la science, non, non, non Mais en fait, quand tu fais des recherches Par exemple sur la sorciérie Sur l'occultisme et tout ça Quand les sorcières et tout ça Elles font leur rituel Ce n'est pas l'action qui compte Mais c'est l'intention derrière l'action Qui compte Mais en fait, ça dit tout Ça dit absolument tout Vous vous jouez au Ouija board Mais c'est quoi votre intention derrière l'action ? C'est de voir quelque chose se passer C'est de voir quelque chose arriver Alors si toi, ton intention de base Quand tu commences à jouer C'est de voir rien du tout se passer Toi, ton mode de pensée C'est fermement posé sur le fait Que non, il n'y a rien Quand tu meurs, tu meurs Il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça Dieu, il n'existe pas Si toi, ton mode de pensée c'est ça C'est très probable que tu ne vois rien se passer Mais quelqu'un qui croit en tout ça Quelqu'un qui pense même Avoir déjà ressenti des trucs bizarres Dans sa maison et tout ça C'est sûr que quand il va jouer au Ouija board Il y aura quelque chose de bizarre qui va se passer C'est pour ça qu'on dit Plus tu t'attends à voir des trucs paranormales Arriver autour de toi Plus ces trucs là vont se manifester autour de toi Parce que c'est ton mode de pensée C'est ton intention de base Quand tu rentres dans ta maison Tu t'attends à voir des trucs qui sont volés Tout ça, mais c'est normal que ces gens là en fait Il y a des trucs bizarres qui leur arrivent Et aussi ça c'est pas un secret pour tout le monde Et j'espère que c'est pas un secret pour tout le monde Vous savez, il y a une barrière entre notre monde Et le monde des morts Si cette barrière là n'existait pas Ben c'est simple, vous allez voir des trucs bizarres tout le temps Des démons et tout ça C'est pas pour rien que cette barrière là existe C'est une barrière que Dieu a créée entre eux et nous C'est pour ça que dans l'islam on dit Ouais, les djinns sont capables de vous voir Mais toi tu peux pas les voir hein Quand tu joues au Ouija board Tu brises en fait cette barrière là Pour qu'un esprit rende en contact avec toi Guess what ? Qu'est-ce que tu brises en fait ? Non seulement tu brises la barrière que Dieu a créée Mais toi-même tu invites en fait Les esprits, tout ça A rentrer dans ton cercle Dans ton cercle de protection quoi So, ouais Don't play with the Ouija board It's not a game C'est de l'occultisme Tu joues avec le monde invisible Il y a 100 ans d'aujourd'hui Tu joues à ça Ben tu es brûlé sur le bûcher quoi Le truc il est déconseillé aux 8 ans et moins Mais Donc à partir de 8 ans Ça veut dire que tu as le droit de jouer avec Satan Et les djinns A bitch What the fuck ? C'est juste ça Que moi j'avais à vous dire Mais après C'est un pays libre Vous faites qu'est-ce que vous voulez Mais on vous aura prévenu Ok ? So C'était tout Moi je voulais vraiment parler du Ouija board Je trouvais que c'était quelque chose de très intéressant Et en même temps Si vous voulez jouer au Ouija board Be careful J'ai plus rien à dire J'ai dit tout ce que j'avais à dire J'avais vraiment vraiment Mais vraiment envie de parler de ça Ouais le Ouija board c'est un jeu Mais bitch Les démons c'est pas tes amis Ok ? Bref On va se revoir dans ma prochaine vidéo J'ai dit tout ce que j'avais à dire Si vous avez aimé Mettez un pouce So what ? Comme toujours Gros bisous Bye Sous-titres par Jérémy Diaz